Ni en 1968, Emmanuel Bach fait ses 52 ans le 31 mai 2020. En cette occasion, découvrez-en davantage sur elle, actrice, notamment sa vie et sa carrière. Depuis des années, Emmanuel Bach est illustre sur les écrans de télévision francaise. Si elle est à elle, affiche D, degré un village franqué, plus ou moins ou encore 2, degré Clem, plus ou moins elle a également en joue, dans D, autre sieuriste le visite elle que, degré PJ, plus ou moins ou encore, degré les hommes de L, ombre, celle qui fête ses 52 ans à un long vécu que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie personnelle. Un père célèbre dans sa famille, Emmanuel Bach n'est pas la seule à être célèbre. Son père N, est autre que Jean-Pierre Elkabach, le célèbre journaliste et éditorialiste franqué. Bien qu'Emmanuel Bach ne s'illustre pas dans le même domaine que son père, elle est tout de même parvenue à faire carrière dans le milieu du PAF. Il est bien loin à elle, époque où elle est apparue dans le clip, degré L, amour à la machine, plus ou moins D, Alain Souchon en 1993. Une actrice tout-terrain quelque temps après avoir tourné dans ce clip, Emmanuel Bach a décroché le rôle d, à Get Money et dans la série, plus ou moins PJ, plus ou moins. Elle, actrice S, est d'ailleurs beaucoup investie dans ce personnage qu'elle a interprété de 1999 à 2007. Au cours des, une interview avec le Parisien, elle a su trouver les mots pour décrire parfaitement son personnage. Degré, c'est une héroïne solitaire, assez libre et passionnie, tout à fait représentatrice des femmes d'aujourd'hui, plus ou moins comme une comédienne digne de ce nom. Emmanuel Bach est une actrice tout-terrain pouvant jouer des rôles différents des, si la comédienne a tourné pour la dernière fois dans la saison 7-2. Degré, un village franqué, plus ou moins LS, et fait rare ces derniers temps, que ce soit au cinéma, à la télévision ou même au théâtre. Ceci dit, elle a tout de même donné de ses nouvelles en juin 2019, dans le second festival Paris de la danse. 69 INS de François Bayron Ambrose sont les seuls les brites à fêter leur anniversaire au mois de mai. Emmanuel Bach, François Bayron a eu un an de plus, en mai 2020. Sa part, l'homme politique feutait ses 69 ans. A cette occasion, découvrez Elisabeth, celle qui partage sa vie depuis près de 50 ans. François Bayron avec son épouse Elisabeth Lord, un rassemblement politique à Pau, en France, le jeudi 19 avril 2007. Toe, Getty Images A cette occasion, découvrez-vous des seuls les 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 seuls Sous-titrage FR ?